One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. So here, a robot from the saga Robotech, specifically Mospida, and even more precisely the version VR041H, which is a series of a fusion of three Japanese Japanese series made by the American American Carl Massick and the editor Harmony Gold. Voilà, du fameux dessin animé japonais Macross, série animée qui a été diffusée chez nous en 1987 sur Feu la 5, dans l'émission jeunesse cultissime pour toute une génération, youpi, l'école est finie ! Avant que les droits, malheureusement, soient rachetés, enfin malheureusement, vu que la 5 a coulé finalement, donc les droits ont été par la suite rachetés par AB Productions et diffusés en 1991 dans le club Dorothée. Donc pour cette saga qui a été, pour cette saga de trois séries en fait, comme je vous le disais, totalement pourtant distinctes au Japon, mais qui ont été fusionnées à la sauce américaine, comme ça a été le cas pour beaucoup de séries, notamment, il me vient tout de suite à l'esprit, donc Voltron et Dairuger. Donc cette série en trois parties, donc la première qui était celle que nous avons le plus connue et qui est vraiment cultissime pour nous, Robotech The Macross Saga Super Dimension Fortress. Voilà, Fortress en clin d'œil au fameux SDF-1, donc voilà, une ville gigantesque, flottante, de type, enfin sur ce qu'on peut appeler une espèce de porte-avions lui aussi absolument immense, qui se transforme en robot lui aussi absolument gigantesque, à l'énorme pouvoir de destruction, avec les fameux jets Valkyrie, voilà, ça en dira peut-être un peu plus pour certains. Ensuite, nous avons eu la deuxième série, Robotech The Masters ou Southern Cross, avec ces fameux tanks mecha, puis celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Robotech New Generation ou Genesis Climber Mospila, voilà, qui pourtant avant avait été réalisé donc un an avec Southern Cross et qui met fin donc à cette fameuse saga. Donc, pour cette série-là, nous n'avions plus d'avions ni de motos, ni de tanks pardon, mais des motos futuristes qui avaient la faculté de former des armures de combat de type exosquelette sur leur pilote. Alors, on y retrouve les aventures de Stig Bernard, de Ratt, de Mint Lablou, de Hooket Heroes, de Jim Watson, Aisha, Riffless, Solzy, Butler, Et celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Yellow Belmont, voilà, un jeune soldat de 22 ans de la secondaire, qui de part, c'est très physique, vraiment très très poussé androgyne, donc se déguise en chanteuse et donc qui décide de rejoindre l'équipe afin de combattre les Inbits. Une petite particularité pour ce personnage, c'est que du fait qu'il est vraiment fortement androgyne comme des personnages, donc, pour de nombreuses séries japonaises, puisque ça a toujours été un petit peu la tendance au Japon, donc avec ses traits physiques particuliers, il est capable de changer d'apparence, de voix et aussi de personnalité. Voilà pour le petit speech, la petite aparté, donc nous allons pouvoir nous intéresser dès à présent, donc, à la boîte. Voilà, donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, nous passons aux choses sérieuses, mes deux acolytes, quant à eux, vous feront un petit coucou tout à l'heure. Mouais, vous allez voir les mecs, ce robot-là, il envoie du lourd, du méga lourd, du méga méga lourd. Bon, et je peux savoir pourquoi Minimo il dit rien ? Il fait la tronche ? Bah ouais, toujours à cause de ses cheveux ? Bah oui, mais je suis désolé, moi j'ai appelé, enfin, voilà, il y a mon coiffeur, visagiste, barbier, le maître capillaire même, Queen, qui m'a dit que son cas était purement désespéré et qu'il ne pouvait rien faire pour lui, donc malheureusement, Minimo, il va falloir attendre un petit peu, et puis, bah, on verra comment ta coupe de cheveux va évoluer, je ne devrais pas rire. Ouais, bah, je crois que ça ne le fait pas rire. Bon, bah, écoute, vas-y, tu fais un enchaînement, Minimo, parce que là, je crois qu'on ne peut pas compter sur ton grand copain. Ouais, il n'a pas envie de parler, il boudre. Bon, bah, les mecs, moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne revue, et puis, je vous le dis à tout à l'heure. Allez, tchuss ! Et voici tout d'abord, pour commencer, donc, la présentation de notre bois-boîte, donc, par le fabricant Sentinel Robot, donc, voilà, pour le coup, aucun lien d'affiliation avec Bandai, qui nous livre ici, tout d'abord, une boîte au design, au chara-design absolument magnifique, l'illustration est de toute beauté, le jouet l'est quasiment tout autant, voilà, c'est, voilà, la photo, c'est le jouet, tout simplement. Donc, nous retrouvons, bien entendu, voilà, le mot, le nom, Mospida, qui veut dire, juste ici, Military Operation Soldier Protect Emergency Aviation Dive Auto. Ouf, j'ai réussi à tout dire. Voilà, et surtout, à l'échelle 1 deuxième, et ça, c'est pas rien. Sur la tranche latérale droite, bah, rien de spécial à vous montrer. Idem, pour la tranche latérale gauche, nous avons vraiment, donc, un packaging complètement épuré, et au dos de la bois-boîte, donc, voilà, la fameuse, enfin, le fameux produit commercial, avec toutes ses possibilités, donc, voilà, le résultat de l'armure sur le pilote, le pilote et sa moto, nous avons aussi la possibilité, et nous verrons ensemble, de pouvoir mettre, donc, le visage du dessin animé à la place du casque, ça, c'est pas mal. Voilà, une petite popose, juste ici, donc, avec, voilà, avec ses armes, ses armes sorties. Et là, à nouveau, donc, le personnage et sa moto, mais cette fois-ci, donc, avec son casque. Rien de plus à donner. Il est conseillé, donc, ce jouet est conseillé au moins de 15 ans. Je dirais surtout que, moins de 15 ans, ou plus ou moins, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut être extrêmement méticuleux et limite, voilà, j'ai joué un petit peu avec au début, et je peux vous assurer que j'en ai, voilà, j'en ai chié, j'ai sué eau et sang pour le manipuler. Nous verrons aussi pourquoi il y a quelques petits défauts, mais bon, voilà, dans l'ensemble, cette figurine est absolument magistrale. Nous y retrouvons également la petite notice, voilà, plutôt pas mal foutue, avec les parties, généralement, donc, surlignées en rouge, enfin, en tout cas, colorées pour qu'on puisse voir à peu près de quelle partie il s'agit. Donc, certaines étapes sont très, très claires, d'autres le sont un petit peu moins, mais bon, voilà, à force de manipulation, on arrive quand même à s'en sortir assez facilement. Pour ceux qui espèrent le transformer, donc, à l'arrache sans notice, comme moi, je l'ai fait au début, ça m'a pris au moins une demi-heure pour le transformer. Voilà, c'est plus rapide par la suite, mais voilà, quoi. Entre ça, sa fragilité et quelques, voilà, quelques petits soucis de conception, je vous le dis tout de suite, il faut y aller mollo. En tout cas, donc, nous avons quand même la notice qui se montre tout de même, parfois, fortement utile, on ne va pas se le cacher. Et sans perdre de temps, voici tout de suite, donc, un aperçu de notre Yellow Belmont et de sa monture, absolument sensationnelle, hyper fidèle, donc, à la série animée. Comme je vous le disais, également, donc, très, très fidèle à l'artwork sur la boîte. Les détails sont légion, les finitions sont remarquables. C'est une tuerie. C'est avant tout, et je tiens à le préciser, c'est avant tout une pièce de collection. Donc, quelque chose qu'on va exposer et, voilà, peut-être moins manipuler de par la conception, de par la fragilité de certaines pièces, de par la multitude, je dirais même, à foison, et c'est parfois même trop, l'utilisation massive des ball joints de petite taille qui font que l'expérience, parfois, se trouve un peu, est un peu frustrante. On verra ça ensemble, vous verrez certainement, voilà, des petites bévues, des petites pièces qui foutent le camp, les épaulettes, notamment, lors de la présentation du bonhomme. Voilà, cette utilisation abusive de ball joints est un peu frustrante. Je n'ai pas noté particulièrement énormément de pièces en métal, à part peut-être un bout juste ici. Le reste, c'est du plastique, c'est un plastique fin. Donc, vous verrez, la transformation n'est pas compliquée en elle-même. Ce qui est compliqué, c'est la manipulation qui demande énormément de minutie, de précision, de prendre son temps, voilà, pour bien assimiler aussi le concept. Donc, voilà, c'est une figurine à la fois réjouissante et à la fois un petit peu frustrante, donc, que je conseille une fois de plus, donc, surtout pour l'exposition. Et puis, bon, des figurines à ce prix-là, c'est vrai que, voilà, c'est pas comme le masterpiece. Il n'y a pas ce plaisir de transformer, de manipuler. Là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement minutieux et collecteur. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation du contenu, enfin, d'une partie du contenu de la boîte, le socle, le socle, pardon, est bien entendu, donc, fourni avec, qui nous permet, donc, de pouvoir y placer notre bel monde, ou sa moto, ou les deux dessus. Voilà, donc, socle aussi de très, très bonne facture. Voilà, alors, je vous montre vite fait le socle, qui, comme je vous le disais, est quand même super bien réalisé, à part que j'aurais bien voulu revoir, alors, soit le nom du personnage, ou, voilà, la série Mospida apparaître dessus, on a quelque chose, voilà, où il n'y a aucune information, aucune annotation, c'est un petit peu dommage. Donc, nous avons un bras complètement articulé, qui vous permet, dans un sens, d'exposer le bonhomme, ou la figurine, du moins, dans une pose dynamique, et dans l'autre sens, donc, pour la moto. Donc, la configuration avec les pinces, c'est pour Belmont, avec son visage sans casque, puisque, donc, le peg est en haut, se trouve en haut du dos, donc, du coup, voilà, on ne pourra pas le fixer, donc, vous avez la petite pince, qui, du coup, permet de fixer la figurine au niveau du bassin. Donc, petite pince, voilà, qui peut se retirer plutôt facilement, et là, donc, vous avez un petit peg, un petit ergot, donc, là, qui permet de placer la figurine avec son casque, voilà, donc, là, ça se place au niveau des épaules, mais aussi, voilà, juste sous la moto, juste ici, vous avez le petit ergot femelle. Donc, voilà, socle vraiment très, très bien foutu. Alors, on va commencer, donc, à s'attarder sur notre personnage Yellow Belmont, avec son, voilà, le visage sans casque, donc, son visage tel qu'il apparaît dans la série. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point, pour que vous puissiez voir, quand même. Hop là, j'ai ma caméra qui fait des caprices. Alors, je fais une petite pause. Voilà, nous revoici, juste ici. Donc, voilà, un petit zoom, un gros plan, donc, sur le visage, absolument magnifique. Notez un petit peu les travails de sculpture, les yeux superbement dessinés, voilà, les traits sont fins, voilà, c'est vraiment très, très bien. Petit bémol avec ce visage-là, c'est que, voilà, tout se place au micro-mprès. Je dis bien au micro-mprès, et c'est à peu près la même chose, donc, pour le mode moto. Et c'est-à-dire que, du coup, lorsque vous avez, donc, le visage avec ses mèches, et que vous voulez un peu trop pivoter la tête, vous avez des petites épaulettes. Voilà, vous voyez, ça se retire tout seul avec de très, très petits ball joints. Voilà, c'est bien sans être bien. C'est bien parce que ça permet une modularité de l'épaulette. Et c'est pas bien, pourquoi ? Parce que, voilà, dès qu'on force un petit peu, on a tout de suite les épaulettes qui foutent le camp. Petit bémol aussi, alors, je ne sais pas si c'est valable sur les autres figurines, mais, voilà, vous avez le ball joint de la tête qui a du mal à venir, donc, clipser la tête du personnage. Donc, voilà, là, elle est fixée, mais dès qu'on la bouge un petit peu trop, elle se déclipse très, très facilement. Donc, on va faire un petit, voilà, un petit aperçu, donc, de la figurine. Là aussi, il y a un des, voilà, du travail qui a été fourni dessus, de toute beauté. Petite chose, moi, qui m'a vraiment bluffé lorsque j'ai découvert, donc, lorsque j'ai ouvert la boîte et que j'ai découvert la figurine, c'est que nous avons, voilà, le vêtement sous sa petite cuirasse, le vêtement qui est en véritable tissu. C'est pas, c'est pas peint, c'est vraiment du tissu. Donc, là, voilà, la touch, voilà, quoi, c'est, 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 c'est... ça ne fait qu'embellir encore plus la figurine, figurine qui est également assez articulée. Alors, nous avons, donc, voilà, l'épaule que vous pouvez lever. On ne pourra pas plus avec l'épaulette qui risque de foutre le camp. Vous pouvez également exercer une rotation du bas, du bras, pardon, l'avant-bras également avec une rotation intégrale, une articulation du coude, voilà, à 90 degrés, ça fait son taf. Nous avons les mimines que nous pouvons également pivoter et, vu qu'elles sont, elles, aussi, fixées par de minuscules ball joints, voilà, bouger de droite à gauche. Nous avons le torse et le bassin qui sont, voilà, indépendamment articulés l'un de l'autre, ce qui vous permet aussi de vous faire plaisir au niveau des positions. On peut également pivoter ce dernier. Nous avons la possibilité, donc, de faire un grand écart. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas transcendant, mais c'est quand même possible. Nous pouvons lever, enfin, avancer et reculer la jambe. Une articulation du coude qui, pour la transformation, est quasiment optimum. Ça, c'est vraiment super sympa. Nous avons le bas de la botte que l'on peut, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi, donc, lever et baisser, que ce soit l'avant ou l'arrière. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, la figurine ne manque pas de points d'articulation et, voilà, c'est juste du bonheur lorsqu'on veut s'amuser à l'exposer sur le stand pour lui donner des pauses, voilà, des pauses et se faire vraiment plaisir. Concernant la moto, que dire ? Cette dernière est absolument magnifique. Voilà, bourrée de détails. Les sculptures sont-elles aussi exemplaires ? J'aurais bien voulu, mais bon, voilà, ça ne tient qu'à moi, mais voilà, un petit peu de chrome, peut-être, pour souligner les parties du moteur qui se retrouvent dans du plastique coloré dans la masse. Mais bon, sinon, ça fait son taf. Nous avons ces petites charnières-là qui sont en métal. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Un petit peu de métal, là aussi. Donc, nous avons la béquille que nous pouvons lever, baisser, rétracter et rentrer vers l'arrière. Les roues sont fonctionnelles avec des pneus gommes. Regardez-moi ce souci du détail. C'est magnifique. La petite vitre, ici, en bleu translucide. Nous avons donc les feux avant en jaune ou orange translucide. Là encore, c'est très, très beau. Du gris métallique foncé à l'avant. Enfin, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Vous le constatez par vous-même. Alors, peut-être, des petits stickers auraient été également bienvenus pour dessiner un petit peu l'avant de la moto. Bon, c'est pas le cas. C'est pas dramatique. Mais, voilà, ça aurait quand même été un petit plus. Et puis, donc, nous avons, voilà, les deux pots d'échappement à l'arrière. Que dire de plus ? Ça roule. Alors, bien sûr, si je laisse la béquille, ça ne roulera pas. Voilà, ça roule parfaitement. Rien à dire. C'est calme. C'est silencieux. Et puis, vous avez, voilà, juste ici, un petit gimmick. Alors, le problème, c'est que vous voyez, les pièces sont ultra petites. Alors, je ne sais pas si je vais... Voilà, j'aurai plus de chance avec mes ongles. Vous avez, donc, cette partie-là qui se détache de chaque côté. Comme ceci. Et vous avez l'espèce de petite pile atomique que vous pouvez retirer. Vous voyez, voilà, l'emplacement juste ici. Voilà, là encore, vraiment, c'est dans le détail. Alors, faites très attention. Ces petites ailettes sont en plastique très, très fin. et elles ne demandent qu'à céder, qu'à se retirer, qu'à se décrocher et à rester dans vos mains. Donc, allez-y prudemment. Hop ! Je le répète, c'est vraiment du jouet de collection pure. Voilà un petit peu pour les gimmicks, en tout cas, donc, en mode véhicule. Et nous allons pouvoir passer, donc, à présent, aux accessoires fournis avec. Alors, au rang des accessoires, nous retrouvons le casque de Belmont avec le numéro 10 dessus. Là encore, le travail de peinture est juste magnifique avec tous ces petits reflets sur la visière. Voilà, c'est de toute beauté. Petite particularité et là encore, c'est vraiment bien vu, c'est que vous avez la possibilité, en soulevant légèrement le casque et en l'inclinant, de voir, donc, le visage de la figurine. Voilà, encore un plus. Le souci du détail vraiment poussé à son paroxysme et là encore, donc, c'est hyper fidèle donc au dessin animé. Ça, j'aime beaucoup. Alors, nous retrouvons également plusieurs paires de mains. Voilà, alors, j'ai essayé de faire une petite mise au point dessus. Donc, voilà, position normale, rien à dire. Si ce n'est que là encore, la finition est vraiment, voilà, excellente. nous avons, voilà, les mains qui sont fournies avec la figurine une fois celle-ci déballée, donc les points fermés. Alors là, je suis un peu moins fan, surtout que les points font un peu petits. Donc voilà, c'est que mon avis, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas vraiment ceux que j'utilise. Et puis ensuite, donc vous avez, alors là, je les ai mises directement sur les armes parce que là encore, pour les fixer aux armes, il faut y aller mollo, c'est vraiment délicat. Donc nous avons, voilà, donc le petit blaster juste ici et nous avons la main donc avec le fusil. Voilà, là encore, que dire, c'est très très fidèle une fois de plus donc à la série animée. Voilà, pas grand chose de négatif à le reprocher. Vous pouvez également mettre une petite lanière si vous le souhaitez, histoire de porter donc le fusil à l'épaule. Et nous retrouvons pour la moto trois sacoches. Voilà, avec juste ici la pièce qui permet de les fixer à l'arrière de la moto. Donc les sacoches latérales. Alors pour ça, là encore, ne forcez pas comme des cucus. Vous soulevez d'abord vers le haut et ensuite, vous venez rabattre la sacoche. Voilà, sacoche qui vous permet, alors je vais remonter un peu plus la chose, sacoche qui vous permet du coup de pouvoir stocker par exemple, pourquoi pas, les mains. Vous avez la principale qui se trouve en haut. Voilà, là encore, vous pouvez stocker des choses. Petit bémol, j'aurais bien voulu pour le stockage pouvoir y placer le casque. C'est juste pas possible. Le casque est bien trop gros pour entrer dedans. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, je le signale quand même. Et puis donc, nous avons la troisième sacoche, même chose que celle-ci, où vous pouvez ranger, pourquoi pas, donc son blaster auxiliaire, voilà, juste à l'intérieur. Et pour les relier, rien de plus simple, vous avez cet ergot rectangulaire juste ici, qui va venir, voilà, se clipser sur la sacoche. Ainsi, idem pour la seconde sacoche, voilà, comme ceci. Et enfin, la dernière, vous avez un système de glissière, vous la placez comme ceci, et vous poussez le tout vers l'avant. Vous allez voir à l'intérieur ce que ça donne, voilà, pour bien loquer le tout. et vous avez encore un ergot rectangulaire, donc, qui va permettre de fixer les sacoches juste ici. Et je vous montre ça tout de suite. Et la voici, donc, avec les sacoches, absolument extra. Seulement, bien savoir que, pour placer la figurine avec les sacoches, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas ce qui s'est fait de mieux. Et puis surtout, donc, vous ne pouvez pas transformer cette moto en exosquelette avec les sacoches. Vous serez obligé de retirer, donc, l'ensemble. Voilà un petit peu pour la présentation, donc, de la moto, des accessoires et de la figurine. Et voici, donc, à présent, notre Yellow Belmont chevauchant sa monture. Voilà, absolument magnifique. Que dire de plus ? Voilà, c'est de toute beauté. Alors, petite chose aussi, faites très attention en plaçant les mains prévues pour le guidon, enfin, pour les guidons. Faites très attention, le guidon est très fragile, notamment le frein. C'est du plastique rigide, c'est pas du plastique mou. Donc, faites très attention parce que, voilà, si vous sollicitez trop forcément ces parties-là, les petits freins, juste ici, risquent de se casser. Je vous montre un peu plus près. Donc, vraiment, voilà, allez-y, mollo. Moi, vous voyez, je place juste les deux doigts ici comme ceci. Je force pas plus pour éviter, voilà, pour éviter de tout péter. Voilà, c'est juste mon petit conseil. Et, voilà, admirez un petit peu quand même. Hop là, si c'est pas beau. Et regardez-moi ça quand même, si c'est pas beau. Absolument magnifique. de toute beauté. De toute beauté. C'est, voilà, quoi. Ça pète la rétine. Et ça, croyez-moi, dans une vitrine, ça le fait plutôt super bien. Et, revoici notre belmont. Voilà, avec ses armes au point et sa petite monture juste à côté. Yes ! Mais là encore, comme tout n'est pas toujours tout rose, deux défauts sont à noter, donc, que ce soit avec les mains ou les armes, ou en tout cas, du moins, l'arme principale. C'est que pour l'arme principale, comme vous pouvez le constater, la crosse est très longue. Du coup, vous ne pourrez pas la plaquer, voilà, au creux de l'épaule, mais uniquement dans cette position-là. autre petit conseil, pensez d'abord à mettre les armes dans les mains et mettre ensuite les mains sur les avant-bras puisque, autant celle-ci, on peut le faire dans les deux sens, autant celle-ci, c'est un petit peu plus délicat. Donc, je vous conseille d'abord de mettre la main sur l'arme puis le tout sur l'avant-bras. Et, dernier défaut, alors là, par contre, c'est juste le truc qui peut provoquer la crise de nerfs et qui peut aussi péter votre votre figurine puisque, voilà, ce qui relie la main et l'avant-bras, ce sont des ball joints, des ball joints extrêmement petits. Or, les ball joints sont en plastique dur, très fin. Vous avez les mains qui, quant à elles, sont en plastique plutôt très mou. Et, le souci, c'est qu'il faut forcer avec la main, il faut forcer pour l'intégrer au ball joint. Voilà. si on y va comme un porc, le risque, c'est de péter le ball joint tout simplement. Et, c'est encore plus flagrant lorsque vous mettez la main avec le fusil puisque le fusil, pareil, est en plastique assez fin, assez fragile. Si vous forcez, vous risquez soit de péter le ball joint de la main ou soit tout simplement le fusil. Voilà. Donc, vous êtes prévenu lorsque vous voulez changer de main, c'est à vos risques et péril. C'est pour ça que moi, je préfère laisser directement celles qui sont prévues pour être sur la moto. Et voilà donc pour la présentation du tout. Nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors, concernant la transformation, non pas que celle-ci soit particulièrement compliquée, ce qui est surtout à déplorer, entre guillemets, c'est à nouveau cette prédominance massive double joint à tourner et tournicoter dans tous les sens pour les mettre en position qui font qu'ils ont tendance donc à se déclipser. Le fait aussi que, voilà, la structure, les plastiques sont fins, c'est assez fragile, délicat à manipuler. Donc, on y va tout doucement de peur que quelque chose se casse à tout moment. Voilà. Et comme je le précise aussi, tout se place vraiment au millimètre près, voire même dans certains cas, au micron. Donc, voilà, c'est plaisant sans l'être, c'est plaisant parce que, voilà, le résultat est super et ça l'est moins parce que, voilà, on se rend compte à nouveau que c'est une figurine de collection et que, voilà, c'est pas vraiment le jouet avec lequel on va s'amuser constamment à passer d'un mode à l'autre. Contrairement, par exemple, à un Masterpiece Transformers ou à un Third Party. Là, voilà, c'est la pièce de collection et c'est en même temps donc sa qualité et son défaut. Donc, tout d'abord, pour la transformation, nous allons commencer donc par Yellow Belmont. Vous allez prendre la partie juste ici de ces bottes et vous allez hop, tirer l'ensemble. Alors, est-ce que je suis bien dans l'axe ? Est-ce que ça se voit ? Alors, là, c'est pareil, il faut y aller, voilà, doucement et vous apercevez, donc, voilà, une petite bulle translucide juste ici. Là, c'est pareil, et on étire. Voilà. Donc, du coup, ça lui donne un tout petit peu plus de stature. On peut mettre la figurine de côté à présent et nous pouvons à présent, donc, nous attarder sur la moto. Tout d'abord, pensez à rentrer la béquille et à bien la caler, voilà, tout contre cette partie-là du moteur intérieur. Ensuite, vous prenez les guidons, vous les rabaisser tout de suite, histoire de faciliter les choses et de ne pas les écraser au risque de les casser lors de la transformation. Ensuite, vous prenez ces petites parties juste ici, hop là, monsieur focus, vous les soulevez et vous venez les rabattre par-dessus, comme ceci, et comme cela. Voilà, une première chose de faite. Ensuite, vous allez pouvoir venir prendre les parties latérales de la moto comme ceci, les écarter légèrement, déclipser l'avant en deux comme ceci et remonter le tout de façon à pouvoir à présent déclipser ces pièces-là celles-ci comme ceci. Même topo ici et ensuite vous allez pouvoir prendre toute cette partie-là et venir voilà, positionner le tout comme ceci. Alors, ça fait un peu puzzle et vous vous rendrez compte que ça le fait encore un petit peu plus par la suite. voilà, nous avons donc à présent accès à la roue avant que vous allez pouvoir dans un premier temps voilà, positionner comme ceci et effectuer une rotation vers le bas. Voilà, pour cette partie-là, à présent, nous allons venir déclipser le réservoir de la selle comme ceci, avancer le tout et vous avez voilà, cette double charnière en métal juste ici que vous allez pouvoir hop, déplier au maximum. Voilà, et nous avons donc la partie avant qui est en conception. Voilà, on remet tout comme ceci pour l'instant. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, vous prenez cette partie-là où se trouve la petite bulle et vous faites glisser le tout à l'intérieur et vous loquez. Ainsi, et ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, on revient sur ces parties-là. Vous pouvez à présent sortir les petits panneaux de ce qui va devenir le slibar. Alors, Monsieur Focus, décidément. on continue cette fois-ci en remontant cette pièce-là. Voilà, on la loque comme ceci. Ça tient, c'est nickel. On continue en prenant la partie de la selle et vous venez la rabattre comme ceci vers le haut. ensuite, nous pouvons passer au déclipsage de la roue arrière. Vous prenez cette armature-là, vous la décrochez comme ceci, vous en faites de même ici. Voilà, vous faites basculer cette pièce métallique vers le haut. Alors, c'est dommage parce qu'on a des structures métalliques, mais c'est voilà, c'est cet usage, je dirais, abusif de ball joints qui viennent un petit peu qui viennent un petit peu entacher la chose. Voilà, on met tout comme ceci, proprement. Et nous avons à présent quelque chose qui ressemble à ça. Donc, nous ramenons à nouveau les roues comme ceci. vous ne pourrez pas pousser plus puisque vous avez une sorte de loquet et ça, ce n'est pas plus mal parce que vous savez exactement où vous arrêtez tout simplement. Vous pouvez ensuite en faire autant de la seconde roue comme ceci et nous allons pouvoir à présent passer à la fusion de cette chose. de cette chose donc avec notre petit Yellow Belmont voilà on pourrait croire que le plus dur est passé mais non le plus dur est à venir. Alors, je pose ça je baisse un petit peu la caméra rouge je viens à présent prendre voilà la petite figurine alors je vais remettre correctement le casque en tout cas la visière hop voilà donc ensuite vous prenez la structure juste ici alors on va voir si je vais y arriver avec mes deux mains voilà je vais poser ça comme ça ce sera un petit peu plus confortable vous venez placer le tout ainsi quand c'est fait vous soulevez cette pièce là vous avez juste à l'arrière un tout petit 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 ergot qui se trouve juste ici vous venez le sortir ainsi voilà on le rabat de façon à ce qu'il soit à l'horizontale et ce petit ergot va venir se clipser dans le dos alors on pense également donc à écarter les bras au maximum pour donner un peu plus d'aisance à l'ensemble et notez au passage que l'épaulette systématiquement elle va foutre le camp voilà quand c'est fait vous venez d'abord placer donc le petit ergot à l'arrière du dos ainsi comme ceci voilà ensuite vous prenez toute cette partie là vous la faites basculer par dessus notre petit belmont alors on met tout ça proprement voilà on vient passer le tout on passe ça par dessus le cucu la tétette comme ceci et quand c'est fait vous pouvez venir rabattre le backpack complètement et venir le loquer au niveau de l'avant de la selle alors je vais réduire un petit peu la caméra rouge voilà j'ai rabaissé la roue pour que vous puissiez avoir une meilleure vue voilà des deux mâchoires qui vont venir à présent s'emboîter à l'avant de la selle voilà maintenant on peut remettre la roue arrière en position normale et c'est bon pour cette partie ensuite vous allez prendre ces parties ci et ci qui formaient l'avant de la moto vous venez ramener le tout vous abaissez vous avez l'ergot femelle qui va venir se loquer juste ici au niveau de l'ergomal alors commencer d'abord par cette étape là un bon conseil voilà hop alors on fixe le tout le problème c'est que si je regarde la caméra rouge je ne vois plus ce que je fais alors hop voilà voilà qui est fait donc vous venez à présent loquer le tout comme ceci même étape de l'autre côté vous rabaissez complètement cette partie là ainsi hop alors pensez à ne pas regarder la caméra sinon je suis foutu voilà et on vient clipser le tout alors je ne vois pas l'ergot voilà on log bien comme ça et ensuite vous prenez ces parties là de chaque côté que vous allez placer vers le bas comme ceci et comme cela voilà on a quelque chose d'un peu plus propre à présent sachez que vous pouvez également la placer vers le haut moi je la place vers le bas parce que je trouve qu'avoir le phare voilà qui donne comme ça vers le bas et en même temps plus ou moins face à la figurine c'est sympa mais bon initialement c'est quand même dans ce sens là puisqu'on voit très bien que vous avez sur cette partie là voilà des petits des petits symboles des petits tampons alors que vous ne les avez pas ici donc au pire vous faites comme ça vous vous déclipsez vous faites une rotation de l'ensemble et vous remontez légèrement voilà et là donc vous avez les épaulettes du mode exosquelette en place avec toujours donc le numéro 10 qui apparaît juste ici et à présent donc nous allons nous concentrer sur ces pièces là qui vont venir donc se fixer juste ici au niveau donc de la rotule alors là encore c'est pas c'est pas super évident et intuitif pourquoi ? parce qu'il faut voilà il faut tournicoter un peu dans tous les sens donc voilà il y a une petite frustration à certains moments qui vient voilà qui vient se manifester on va pas se cacher les choses alors vous faites une petite rotation uniquement de la tête du ball joint pour commencer ensuite vous faites une rotation de cette pièce là quand c'est fait vous venez exercer une rotation de la partie avant juste ici et vous venez donc ensuite rabattre vers le bas la partie avant alors allez-y doucement une fois de plus parce que voilà on est toujours dans du ball joint voilà vous pouvez ramener le tout et placer juste avant n'oubliez pas de mettre en position voilà la ceinture au niveau du ski bar et puis vous avez là encore à l'intérieur alors je ne sais pas si vous allez le voir je vais essayer de faire une petite mise au point vous avez à l'intérieur donc deux petits ergots qui viennent voilà sortir comme ceci et qui vont vous permettre donc de relier cette pièce là à l'articulation du genou donc vous venez loquer le tout voilà pour cette jambe là et ensuite donc plus qu'à passer à cette étape-ci alors là encore on remonte un petit peu le bras hop on vient faire une rotation de façon à placer cette pièce là comme ceci on vient la placer de sorte qu'elle se retrouve par dessus la jambière comme ceci voilà quand c'est fait maintenant il va falloir jouer à la fois du ball joint et du piston alors on revient au début d'étape pour que vous puissiez donc voir un petit peu la progression donc vous aviez cette pièce là qui était positionnée ainsi vous la faites vous faites une rotation de cette partie là de façon à ce que le 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 à l'extérieur à l'extérieur comme ceci ensuite vous pouvez positionner le tout faites attention parce que le ball joint du vérin se déclipse très facilement vous mettez en place vous en profitez à présent pour tourner le bras juste ici du vérin et vous rentrez voilà le vérin comme ceci alors c'est plus facile à dire qu'à faire sans tout casser ou sans tout démonter voilà hop et voilà donc le tout hop là et remonté correctement et ensuite je vous montre donc le résultat final vous avez un ergot à l'intérieur juste ici qui va venir se fixer dans l'ergot femelle qui se trouve à l'avant bras alors vous y allez tout doucement pour pas que le ball joint enfin tous les ball joints du moins de cette articulation foutent le camp voilà premier bras de positionner et maintenant on refait la même étape de l'autre côté et donc je fais un petit tour d'ensemble histoire de voir que tout est bien placé fixé et emboîté yes yes ça m'a l'air correct ah oui les voilà les petits kicks pour poser les pieds en mode moto que j'avais malheureusement je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer voilà tout est bien placé calibré c'est en place on met bien la béquille correctement voilà bon bah ça m'a l'air plutôt pas mal alors pour la stabiliser sans le socle c'est impossible parce que voilà vous avez les parties les plus proéminentes lourdes et métalliques qui se trouvent à l'arrière donc si vous la positionnez comme ça la figurine va forcément tomber d'où l'utilité du stand voilà à savoir également qu'une fois l'exosquelette en place vous allez perdre voilà quasiment la totalité de ces articulations les articulations sont de ce fait très limitées vous allez pouvoir voilà bouger légèrement le bras comme ceci ne forcez pas trop sinon là encore les bols jointes vont foutre le camp idem ici plus de rotation du bassin du coup pour la jambe là c'est pareil évitez donc le grand écart sous peine de foutre en l'air voilà les bols jointes qui se trouvent là par contre voilà vous pouvez quand même la lever et la baisser et ce qui est bien c'est que regardez bien voilà lorsque vous étirez la jambe ou vous la ramenez vers l'avant vous avez en même temps cette partie là voilà qui vient épouser le geste ça c'est vraiment excellent et vous pouvez toujours bien entendu voilà plier le genou et les l'extrémité des gambettes des bottes donc voilà et puis la tête qui voilà qui est toujours possible qui est toujours possible de lever baisser et incliné pas de soucis à ce niveau là et voilà avec le stand tout de suite c'est beaucoup mieux la figurine est très très bien maintenue voilà que dire le résultat est bluffant c'est vraiment voilà ce qu'on voyait dans le dans le dessin animé c'est absolument magnifique alors c'est dommage je le répète parce que voilà la transformation en elle même n'est pas compliquée vous avez vu c'est un système déventail on déplie on rabat machin ce qui est vraiment chance c'est que voilà vous avez toutes ces pièces à tournicoter à tortiller d'un côté de l'autre à l'envers à l'endroit vers l'avant vers l'arrière vous avez les bols jaunes qu'il faut prendre en considération qui voilà qui si vous y prenez mal de toute façon vous le saurez tout de suite le bol jaune va céder va se détacher donc voilà donc en fait voilà vous avez ce côté de transformation qui m'a duré quand même très très longtemps j'ai essayé de faire court pour certaines étapes mais voilà je ne voulais pas non plus vous supprimer tout pour que vous puissiez vous même avoir les informations nécessaires si vous venez acquérir cette figurine mais vraiment voilà à cause de cette fragilité d'armure la transformation est vraiment 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 fastidieuse donc l'idéal pour moi c'est tout simplement d'avoir une figurine dans son mode dans son mode mecha et pourquoi pas une autre figurine différente puisque voilà il y en a différentes enfin il y a d'autres versions d'autres personnages et donc de la mettre pourquoi pas en version voilà humain avec sa moto voilà le plaisir de transformer et la rejouabilité malheureusement n'y est pas puisque c'est je le répète avant tout une pièce de collection et à noter également donc hop là nous avons quelques petits gimmicks malgré tout là encore pour reprendre les caractéristiques du personnage de la série animée donc tout d'abord vous avez ces panneaux là qui en mode moto donc se soulèvent voilà j'y vais doucement toujours parce que voilà sinon ça fout le camp vous levez le tout idem ici voilà et ensuite vous n'avez plus qu'à soulever ces deux petits panneaux là voilà pour faire apparaître donc deux jeux de six missiles au niveau des pectoraux voilà six missiles en rouge métallique voilà absolument superbe et vous avez également donc les deux vibrolames hop là du personnage alors là c'est pareil vous avez une petite tirette à l'intérieur voilà qui vous permettent de sortir donc ces deux vibrolames voilà et là il est prêt à faire des tranches de saucisson de ses ennemis voilà sans compter donc forcément sa puissance largement accrue grâce à son exosquelette et toujours pour reprendre donc le concept du film vous avez voilà des petites des petits ergots qui vous permettent de pouvoir passer des ongles donc vous étirez ces parties là de chaque côté des roues comme ceci ensuite et là encore je vais faire appel à cet outil là puisque ces panneaux là sont extrêmement fragiles et là encore voilà il ne demande qu'à se décrocher systématiquement alors peut-être aurais-je plus de chance voilà comme ceci comme cela voilà on sort les petits panneaux comme ça je ne sais pas si ça voilà si ça se voit bien à l'écran idem ici alors on va faire une rotation on abaisse le tout on remonte ce petit panneau là et là donc vous avez les boosters lorsqu'il est en en position de vol et d'attaque qui lui permettent donc de voilà de prendre des directions différentes les petits les petits propulseurs sans oublier bien entendu donc les propulseurs arrière qui pour le coup donc peuvent être mis de face comme ça pour faire avancer le personnage mais également vers le bas voilà pour le propulser vers le haut donc là encore le souci du détail est absolument remarquable c'est voilà c'est absolument magnifique que dire de plus voilà c'est vraiment du top la finition est juste royale à noter que si vous souhaitez voilà sous condition de relever les roues vous pouvez lui rajouter donc ses sacoches à l'arrière s'il veut partir en vacances et arriver plus facilement pour le plaisir des yeux petit 360 à présent voilà de notre yellow belmont avec son exosquelette voilà c'est quand même il faut l'avouer c'est quand même absolument splendide autant jouer avec non voilà c'est pas du tout fait pour c'est vraiment une pièce de collection on est encore dans dans un concept supérieur au masterpiece puisque bon les masterpiece sont absolument magnifiques comme leur nom l'indique et sont surtout jouables là ce n'est pas vraiment le cas mais croyez-moi quel que soit le mode que vous allez utiliser et particulièrement celui-ci voilà dans votre vitrine c'est quelque chose qui va juste vous déchirer les rétines et petite photo de famille donc auprès du Mospeda première génération qui malheureusement pour moi est complètement incomplet je n'ai pas la moto je n'ai pas les éléments je n'ai pas les accessoires j'ai néanmoins donc toujours voilà la visière mais voilà le jouet du milieu des années 80 on va dire comparé à cette version là il n'y a pas il n'y a pas été ergiversé par contre ça c'était du costaud c'était fait pour jouer on pouvait s'amuser à le transformer d'un mode à l'autre sans problème je le répète ce n'est pas trop le cas pour cette version là mais voilà juste quelle classe quoi voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc ma revue du jour consacrée au splendide Mospida VR04H 041H pardon par Sentinel Robot que dire de plus que je n'ai déjà dit dans ma revue c'est une pièce absolument magnifique qui trouvera grâce dans vos vitrines pour tout amateur de la série Mospida mais également donc des robots transformables alors je le répète c'est de la pièce de collection ce n'est pas du jouet ce n'est pas fait pour être manipulé comme peut l'être un masterpiece ou un third party Transformers c'est un petit peu dommage néanmoins voilà quand on voit les possibilités et le résultat final c'est du tout bon concernant la transformation malheureusement voilà c'est extrêmement chiant et frustrant ça prend énormément de temps ça demande beaucoup de minutie parce que voilà il faut éviter de casser un jouet à ce prix là ça ferait chier et surtout éviter que tout se démonte tout le temps comme c'est malheureusement parfois le cas voilà n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions que dire d'autre si que dire d'autre tout simplement bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma famille de fans et de collectionneurs de robots et de jouets transformables j'embrasse très fort donc tous les autres tous les anciens toujours là donc fidèle au poste pour m'accompagner dans mes aventures et dans mes délires que dire d'autre bah écoutez que dire d'autre rendez-vous très bientôt sans doute pour un unboxing c'est pas sans doute c'est voilà c'est quasiment sûr un unboxing encore typé robot et jouets transformables vintage pour pas changer et puis voilà sur ce je vous souhaite un excellent week-end amusez-vous bien profitez bien reposez-vous bien faites bien la fête mais quoi qu'il en soit toujours dans la joie dans la dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchouss mouais mouais mospida mospida pff ça me fait bien rien j'ai pas la classe sur ma super moto moi aussi je peux être un mospida mouais mouais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a c'est juste qu'avec tati tétif là t'es pas très crédible quand même ouais bah écoute t'es qu'il y a t'es qu'il y a je ne sais pas tuv Sous-titrage ST' 501